Les gossipops, l'info hip-hop du jour tartiné sur du pain de campagne et servie avec un petit capuccino par gueule. Wesh la street, ça va ou quoi ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais Cardi B a fêté son anniversaire le 11 octobre, elle n'a pas arrêté depuis 4 jours. Alors elle a l'air de s'amuser, j'imagine, parce que 80% des photos qui ont été partagées, c'est très exactement, j'ai calculé, zéro photo de gâteau, juste son cul. On dirait d'ailleurs que son cul a une existence autonome, Cardi B, Savier, son boule, il prend des selfies, tranquille. Il a tellement de photos de boules que Damso a même pas eu le temps de les signaler, dis donc. Et tiens, en parlant de photos sexy, Kanye West n'aime plus trop ça, là ? Eh ben voilà autre chose. Parce que depuis qu'il est dans des bails de Jésus, Kanye est encore plus à la rue que d'habitude, on vient d'apprendre qu'il se rend compte maintenant qu'il n'aime pas trop les photos sexy de sa femme. Sauf que pas de bol, sa femme, c'est Kim Kardashian, qui ne porte des vêtements que de manière accidentelle. C'est relou quand même comme situation. T'imagines, t'es militant en si raciste et tu décides de te marier avec Éric Zemmour. Bah t'es vite emmerdé. Voilà, faut vraiment qu'il consulte, Kanye. Et justement, c'est le dossier du jour puisque le rap français démarre sa thérapie. C'est un petit peu l'événement médiatique du moment. Puisque le rap français a décidé d'aller voir le docteur, pas gynéco, parce qu'il n'a jamais fait médecine, je le tiens à dire. Mais un vrai psychanalyste, évidemment c'est une émission de télé, ça va se passer sur la chaîne Weisland à partir du 16 octobre, c'est-à-dire demain. Et du coup, c'est quoi exactement le concept, Guéran ? C'est vraiment un rendez-vous chez le docteur ? Non, c'est un psy. On ne va pas voir Booba qui se fait prescrire des suppositoires non plus, ou enlever ses dents de sagesse. Pendant 45 minutes environ par épisode, il y aura Fianso, Gizmo ou encore Al Capote qui discute avec un psychanalyste en mode introspection. Il parle de leur passé, de leur fêlure, de leurs doutes. En fait, c'est une manière selon le dossier de presse de rentrer dans l'intimité de leur cerveau. Et moi je trouve que c'est hyper original, ça peut vraiment être bien, mais je pense qu'il faut être solide mentalement. Parce que pénétrer le cerveau d'Al Capote, c'est un peu comme un soin élastique. T'espères que ça tient. Et je pense que le psy, s'il va trop loin derrière, c'est lui qui va devoir aller voir un psychologue. Parce que sur son carnet, il y aura juste marqué. Je vous fais le débrief jeudi si je trouve la chaîne Weisland. Parce que je sens que c'est comme Xavier Dupont de Ligolès. Je vais en chier pour le trouver. Pour te réveiller, Coffee Show. Mouh ! Jusqu'à 9h. Avec Morgane et sa... Tu es connecté sur Mouh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada